Bien le bonjour tout le monde, spécifiquement à Loïc, à François, à Claudia, à Éric, vous savez qui vous êtes. Donc, bien le bonjour. Comment se porte votre mental, votre côté psychique, spirituel, physique? Est-ce que ça va bien? Bien, j'espère que oui, parce que l'ennemi qui a déclaré la guerre, là, pratiquement un an déjà, avec la pandémie, son objectif est de nous briser psychologiquement avant le jour J, qui approche, il est à nos portes le jour J, la vaccination obligatoire. Ils veulent qu'on se soumette, qu'on soit déjà abattus, tannés, fatigués, épuisés, brisés. Mais, c'est le moment où ce qu'on va être le plus fort, parce que le jour J, qui est à nos portes, ça va être la dernière fenêtre qu'on va avoir, probablement, pour massivement réagir, dire non. C'est la dernière fenêtre, là. Ensuite, c'est finito pour un grand bout. Ça va être la résistance cachée, mais là, il faut réagir, il ne faut pas être brisé. Je sais que ce n'est pas évident, parce que l'âme de l'ennemi, là, qu'il utilise depuis le début, c'est la stratégie de contrôle mental, psychologique, deux pas en avant, un pas derrière, deux pas en avant, un pas derrière. Tu sais, la goutte d'eau, le supplice de la goutte d'eau, jour après jour, il avance. Ils n'ont jamais reculé, eux autres, ils ne reculeront jamais, à moins que nous, les fassions reculer. Puis, leur, qu'est-ce qui est brisé? Pas brisé, mais qui a atteint tout le monde, tous et chacun, moi le premier. C'est les proches de nos familles, nos amis, qui nous ont exclus, et de nous, constatés qu'ils s'en vont en courant, les brôles, ouverts, tendus vers l'ennemi, le loup, le dragon. Donc, ça, c'est ça, j'avoue que psychologiquement, ça, ça a fait mal. Mais là, il faut s'en remettre, comme dans la guerre, qui a toujours été. Pensez un petit peu historiquement, c'est quoi la guerre, là? Tu t'en vas au front en sachant pertinemment que tu vas mourir, mais tu y vas quand même, puis tu fonces. Parce que, moralement, tu n'acceptes pas le monde où l'oppression qui t'est déclarée a faite. Là, on est rendu là. Puis, bien entendu, sans la grâce divine, c'est foutu. C'est pour ça qu'il faut prier comme on n'a jamais prié. Parce que, eux, l'ennemi, là, le surnaturel, il y croit pas à peu près. C'est pas pour rien qu'ils font des rituels, des cérémonies, des sacrifices d'enfants et compagnie. Eux, ça, ils le négligent pas, hein? Ils sont constants. Ils l'ont toujours fait, puis ils vont toujours le faire. Fait que de notre côté, là, ça serait bon peut-être de prier un peu. C'est pas commencé encore, là. Fait que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faut pas avoir un ticket, là, le parler a même pas commencé. Moi, ici, c'est top shape, way too strong. On a des hauts et des bas, là, comme une érection, là. Mais là, le fait de savoir que la guerre a officiellement déclaré, avec la vaccination, qu'on savait qu'il s'en est, là, OK, comme un boxeur, là, qui est dans son coin, puis le combat s'en vient, là, t'es face à l'arbitre, là. Touch glove, pew, pew, comme dans Rocky. Je vais te briser. Je vais te briser. Sans dire quelque chose. Ben, ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Fait que, let's go, les bro, tu sais, j'ai déjà chanté de m'emporter, puis il s'est même pas commencé, là. Appelez-vous renfort. Tourloup.